Alors je ne savais pas trop comment commencer cette vidéo pour déjà faire une première approche du concept de violence symbolique pour les gens qui ne sont pas familiers du concept. Finalement ce que j'ai trouvé c'est de commencer par une anecdote. Donc je vous ramène en 2010, quasiment 9 ans jour pour jour par rapport à aujourd'hui. A l'époque je suis en prépa littéraire au lycée Lou Le Grand et je suis invitée à une soirée chez le délégué de classe, genre une veille de vacances ou un truc comme ça. Donc au début de la soirée j'essaye comme à mon habitude pardon d'éviter un peu les conversations trop culturelles parce que je me sens assez mal à l'aise vis-à-vis de ces conversations. Sauf qu'à un moment donné, catastrophe ! Un mec que je ne connais pas, Malpague, vient me parler. J'apprends qu'il est en prépa éco au lycée Henri IV et qu'il s'appelle Antoine. Alors je précise que j'ai le droit de raconter cette anecdote, Antoine est un de mes meilleurs amis aujourd'hui et il m'a autorisé à raconter ça. Et donc pour briser la glace, Antoine me pose la question suivante. Mais au fond, on lit Madame Bovary aujourd'hui uniquement pour les descriptions, non ? Et là, je suis hyper dans la merde parce que, honte suprême, à l'époque, je n'ai pas lu Madame Bovary. Je suis en Cagnes, enfin je suis en Hippocagne au lycée Lou Le Grand et je n'ai pas lu un classique de la littérature française comme Madame Bovary. Donc bref, je baragouille un truc, je me débrouille pour partir aller boire un verre, je ne suis pas bien. Et ça fait partie de ces petites anecdotes, ces petits moments de stress que je vivais quasiment quotidiennement à Lou Le Grand. Alors, à l'époque, qu'est-ce que je me fais comme réflexion après un tel événement ? Je me dis qu'en gros, je manque de curiosité intellectuelle de manière criante, que j'ose ne pas avoir lu les classiques de base alors que je suis en prépa littéraire et que ça craint et que je l'impute à ma seule responsabilité. Et puis par ailleurs, je me sens conne, je me sens moins intelligente qu'un mec comme Antoine qui a une capacité à avoir des opinions sur ses classiques et à lire de manière éclairée en fait. Et moi j'ai l'impression de lire de manière débile quoi. Et donc bref, je me sens assez nulle, pour le dire de manière assez brève. Avec le recul et à la lumière du concept de violence symbolique, et c'est pas le seul facteur qui peut expliquer cette situation bien sûr, mais ça fait lumière quand même sur la situation, je me rends compte que, bah oui, Antoine, il avait grandi dans un milieu culturellement favorisé. Et donc ça pouvait jouer à 18 ans sur son bagage culturel. Et puis par ailleurs, ça pouvait aussi jouer sur son aisance à jouer avec cette culture, à avoir des opinions, à pouvoir discourir sur les classiques et ce genre de choses. Antoine m'avait renvoyé de la violence symbolique et il se rendait pas du tout compte de ça. Et puis par ailleurs, il était dans une soirée de cagnotes et peut-être que lui-même il avait intégré la violence symbolique et pour se protéger, avait lui-même entamé une conversation sur de la culture classique. Bref, c'est une anecdote que je trouve, bon, facile, mais qui donne un peu à ressentir le concept de violence symbolique. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de retracer mon cheminement intellectuel personnel vis-à-vis des concepts de violence symbolique, de culture légitime. Je vais pas me placer en tant qu'experte, je suis pas sociologue, j'ai d'ailleurs jamais reçu de cours de sociologie dans ma vie, malheureusement. Mais je vais me placer du coup en tant que lectrice qui a tiré des enseignements pratiques de ces lectures. Et je vais aussi vous partager toutes mes réflexions, les réflexions qui sont les miennes aujourd'hui vis-à-vis de tout ça. Et en guise un peu de préliminaire, comme j'ai une lecture pratique sur ces oeuvres, je vais vous partager un peu mon point de vue pour que vous compreniez aussi le prisme que j'ai eu sur ces lectures et pourquoi elles m'ont tant marquée. Donc personnellement, je viens d'un milieu, on va dire à demi-chemin entre le milieu ouvrier et la classe moyenne inférieure. J'ai grandi en Bretagne, à la campagne, dans une petite commune près de Lorient. Et mon beau-père était ouvrier, il était tourneur fraiseur, et ma mère était secrétaire. Alors d'un point de vue, on va dire, financier, économique, mes parents gagnaient un peu plus que le SMIC. Pour autant, voilà, j'avais pas l'impression de manquer d'argent, mais c'est aussi parce qu'on dépensait pas, à part dans des besoins élémentaires. D'un point de vue plus social, réseau, etc., on n'avait pas de réseau. D'ailleurs, quand j'ai commencé à me renseigner sur les études supérieures, etc., lorsque j'étais en terminale, je me suis rendue compte que clairement, dans mon cercle, quoi, j'avais personne vraiment pour me conseiller sur des filières comme les prépas ou quoi. Forcément, c'était hors du spectre de mes proches. Et puis, d'un point de vue culturel, je vais être un tout petit peu plus longue. Alors clairement, on n'allait pas, on faisait pas de voyage, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas dans des concerts de musique classique, on n'allait pas dans des musées ou des expos. Il y avait aussi le facteur éloignement géographique qui jouait. Mes parents ne pouvaient pas se dire, oh, et si on allait faire un week-end à Paris pour faire la dernière expo du Grand Palais ? C'était pas trop dans notre imaginaire, quoi. Pour autant, et tout ça, je le dis de manière factuelle, c'est sans jugement, c'est factuel. Pour autant, j'ai toujours vu ma mère, du coup, lire. Elle avait toujours un bouquin à la main et elle écoutait par ailleurs France Inter à la radio tout le temps. Mon beau-père avait une culture assez bigarrée, on va dire. Il pouvait passer de la musique punk à radio classique en deux secondes, quoi. Bon, voilà. Et puis, on avait aussi un certain rapport au langage à la maison. Je me rends compte avec le recul. Par exemple, ma mère, quand j'étais petite, elle m'incitait à faire un inversion sujet-verbe quand je posais une question. Donc, ça donnait un truc du genre d'ara à 4 ans qui fait « Puis-je avoir un kinder, s'il te plaît ? » Je trouve ça marrant. Alors, voilà. Et donc, ça, c'est mon milieu d'origine. Et à 18 ans, j'ai été propulsée, enfin, de mon fait, de mon choix, mais sans forcément me rendre compte à l'époque de tous les tenants et aboutissants de la chose. J'ai été propulsée dans une certaine bourgeoisie intellectuelle parisienne, puisque j'ai choisi de faire prépa-lettre au lycée Louis-le-Grand, puis un master à Sciences Po. Voilà. Donc, ça vous situe un peu ma subjectivité et on va à présent rentrer dans les lectures de Bourdieu. Et commençons, du coup, tout d'abord par quelques mots sur Pierre Bourdieu. Donc, c'est un sociologue français. Il est né en 1930 et il est mort en 2002. Et il est connu parce qu'il a étudié, enfin, il a étudié beaucoup de choses et a produit de nombreuses œuvres et de nombreux concepts. Mais il est surtout connu pour avoir étudié le phénomène de reproduction sociale et ce qu'il appelle le facteur culturel et le facteur symbolique dans la reproduction de l'hierarchie sociale. Il est par ailleurs très connu aussi parce qu'en fait, il faisait partie d'une vie publique intellectuelle française, notamment dans les années 60. Alors, je partage aussi, j'ai envie de partager quelques éléments de sa vie parce que je trouve que dans le cas de Bourdieu, ça a du sens de partager ça. Pour info, il est né dans une famille très, très modeste, on va dire assez défavorisée. Son père était d'abord journalier dans l'agriculture, puis facteur et sa mère venait un peu du même milieu social. Et puis, il est allé au lycée, il était bien câblé pour l'école, ça fonctionnait du feu de Dieu pour lui. Et il a été repéré par un de ses profs au lycée de Pau, parce que ce prof était un ancien élève de l'ENS Ulm. Et donc, il a incité Bourdieu à s'inscrire en Cagnes au lycée Loup-le-Grand. Et à la suite de ça, ça a été success story pour Bourdieu. Il a intégré l'ENS Ulm, il est arrivé septième à l'agrégation de philosophie. Et c'est après, en fait, qu'il s'est détourné un peu de la philo et qu'il s'est dirigé vers l'ethnologie et la sociologie. Ce qui était d'ailleurs considéré un peu comme un déclassement à l'époque dans la hiérarchie des disciplines universitaires. Voilà, ça vous donne un peu un panorama très, très grossier de la vie de Pierre Bourdieu, mais je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est parti, lançons-nous du coup dans Les Héritiers. Les Héritiers, du coup, c'est un ouvrage qui a été publié par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron en 1964. On oublie toujours Passeron, donc spéciale dédicace à Jean-Claude Passeron. Donc, publié en 1964 et c'est une étude sociologique des étudiants en lettres à Paris entre 1960 et 1963. C'est un court livre d'une centaine de pages sans les annexes. Et il est d'une grande richesse, il ébauche déjà un certain nombre de concepts. Mais moi, je vais juste vous partager les deux, trois éléments qui m'ont énormément marquée à la première lecture, que j'ai faite donc en 2013, juste au sortir de ma prépa. Alors, dès le début de l'ouvrage, Bourdieu rappelle une chose admise, mais c'est de ce constat qu'il part. Il rappelle qu'il y a une inégalité d'accès à l'enseignement supérieur entre les classes favorisées et les classes défavorisées. Donc, il partage des chiffres et des stats, qui sont un peu datés du coup. Mais si on va sur le rapport de l'Observatoire des inégalités en France en 2019, je vais l'ouvrir. On va à l'onglet donc éducation. Et là, on lit ceci. Les enfants de cadres supérieurs sont trois fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers parmi les étudiants. Les chiffres sont encore plus criants si on s'intéresse aux classes prépa. Les enfants d'ouvriers, c'est 7% des élèves de classe prépa. Et si on s'intéresse du coup au master ou au doctorat, bref, plus on va loin dans les études. Et déjà, je me rappelle que ce premier constat, il me marque parce que ce n'est pas hyper surprenant, évidemment. Et je pense que j'étais déjà un peu consciente. Je ne me rappelle plus exactement de ce que j'avais en tête à l'époque, ce que je savais et ce que je ne savais pas. Mais ça me marque beaucoup parce que je prends le temps de me le formuler. Je prends le temps de me rendre compte que, par exemple, à Louis-le-Grand, des enfants d'ouvriers, on n'était pas très nombreux. Les enfants d'ouvriers n'étaient pas très nombreux. Et ça me marque parce que c'est vrai que depuis toujours, je me suis dit que pour réussir à l'école, il y a un peu deux grands déterminants, c'est ce que j'avais en tête. Ce qu'on appelle vaguement l'intelligence, les facilités, les capacités intellectuelles, d'une part, et le travail d'autre part. Et j'avais toujours imaginé que, en gros, quand tu avais les deux, c'était bingo. Quand tu avais l'un des deux, c'est pas mal, mais tu allais être un peu limité à un moment donné. Et puis quand tu avais ni l'un ni l'autre, c'était dans la merde. Et là, d'un coup, je me formule ça et je prends le temps de me le formuler, qu'il y a cette différence créante dans les études supérieures. Et c'est clair que ça interroge. Et ce que dit Bourdieu, donc, ensuite, c'est que, bon, ça c'est descriptif. C'est un fait. Ok. Et on a l'habitude d'imputer ce fait, cette inégalité, à un facteur économique. On présuppose, de manière générale, que c'est les finances, c'est le rapport à l'argent qui détermine, du coup, et qui explique cette inégalité. Quand tu as de la thune, tu peux faire des études, tu peux faire des études à tes enfants. Et quand tu n'as pas d'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Et Bourdieu dit, et c'est vrai que ça joue, clairement, pour faire des études, il faut de l'argent parce qu'il y a notamment des aspects matériels à prendre en considération. Et puis, pendant qu'on fait des études, on ne travaille pas, tout simplement. Donc, ça joue. Mais lui, il pressent qu'il y a peut-être autre chose que simplement le facteur économique. Il pressent un facteur culturel. Et c'est ça, c'est cette hypothèse qu'il va essayer de vérifier dans Les Héritiers. Une grille, déjà, de lecture qu'il partage dans Les Héritiers et qui me marque beaucoup à l'époque, il propose l'idée suivante, c'est que, pour chaque personne, on a un certain profil sociologique qui est composé de capitaux. Alors, il y a le capital financier, est-ce que j'ai de l'argent ou est-ce que je n'en ai pas ? Le capital social, est-ce que j'ai du réseau, est-ce que je n'en ai pas ? Et de quelle nature est mon réseau ? Ce qui joue beaucoup sur les informations qu'on peut avoir, sur les conseils qu'on peut recevoir ou encore sur les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et puis, le capital culturel, à savoir le rapport qu'on entretient à la culture classique, est-ce qu'on a eu accès ou non, en gros, dans notre développement, dans notre éducation primaire, et dans notre famille, à la culture classique. Et donc Bourdieu fait son enquête de terrain dans le laboratoire qu'il a choisi, à savoir les étudiants en lettres à Paris, comme je disais, entre 60 et 63. Il avait choisi ce laboratoire parce qu'il avait constaté que c'est là que les inégalités étaient les plus fortes. En gros, c'est là où il y avait le moins d'enfants de prolo, quoi. Et lui, à travers toute son étude de terrain, les stats, les témoignages, etc., il considère que son hypothèse est validée et il partage un certain nombre, du coup, d'enseignements ou d'observations qu'il fait sur le terrain et qui, moi, m'ont énormément marquées. Parce que ça m'a fait penser à ma propre histoire. Alors, du coup, là j'ai pris quelques notes, donc je regarde. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'en lisant ça, je repense à mon expérience de prépa, à mes carabarades de prépa, et pour la première fois, je me formule que certains, par rapport à moi, ont peut-être eu un certain privilège culturel et que peut-être ça a un peu joué dans notre rapport à la culture à 18 ans. Voilà, j'approche un peu cette notion à l'époque en lisant Bourdieu. C'est vrai que quand on a eu l'occasion d'aller au théâtre avec ses parents, quand on entend un langage peut-être plus soutenu aussi à la maison, quand on a eu une bibliothèque remplie de classiques, de pléiades, etc. à la maison, je caricature un peu, bien sûr, mais que ça a potentiellement pu jouer. Et c'est vrai qu'à Loulogrand, j'étais entourée de personnes dont les parents étaient plutôt cadres ou profs, il y avait beaucoup aussi de gens dont les parents étaient profs, mais pas beaucoup d'enfants d'ouvriers. et potentiellement, effectivement, ce rapport à la culture, à une culture un peu, qu'on dirait, discrète, une transmission de culture discrète, tout simplement dans la famille et sans qu'on s'en rende compte. Bref, que ça, ça avait pu un petit peu jouer sur le bagage culturel qu'on avait en arrivant en prépa. Et du coup, je repense un peu à tout le mal-être que je pouvais avoir et j'étais clairement pas la seule à l'avoir et je pense qu'on peut l'avoir même si on n'est pas enfant d'ouvrier, c'est pas la question. Mais du coup, je repense à ce mal-être et à l'impression d'être conne et tout. Et je me dis, mais ça a pu jouer un petit peu et c'était peut-être pas seulement une question de responsabilité individuelle vis-à-vis de la culture. Parmi les observations de Bourdieu, un autre élément qui me marque, c'est lorsque Bourdieu parle du mépris du travail et de l'importance d'afficher un certain dilettantisme. Et je me rappelle que très vite, dès les premières semaines, les premiers mois à Louis-le-Grand, j'avais intégré le fait qu'il ne fallait pas être trop scolaire, comme on disait. Il y avait un certain mythe de l'élève brillant versus l'élève sérieux. Il y avait des gens brillants. Et même s'ils travaillaient, c'était pas la question, ils travaillaient pas de manière trop scolaire, en tout cas on imaginait ça. Et c'était différent. Et il fallait pas travailler de manière trop trop scolaire. En tout cas en Hippocaine, c'était comme ça que j'avais intégré la chose. Donc bref, je pense à tout ça et ça me marque beaucoup. Alors par ailleurs, Bourdieu propose dans Les Héritiers une première ébauche de la théorie de violence symbolique. Il explique en quoi l'école perpétue les inégalités et joue beaucoup dans la reproduction des hiérarchies sociales. Mais ça je vous le partagerai plus tard quand on abordera la reproduction. qui est un approfondissement de ces questions. Et donc à la suite de ma lecture des héritiers, j'avais un champ intellectuel immense qui s'ouvrait à moi et que j'avais besoin d'explorer, que j'avais envie d'explorer. Et donc dans la foulée, j'ai voulu m'attaquer à la reproduction. Il est où celui-là ? Et là, voilà la reproduction. Et il m'est tombé des mains au bout de 20 ou 30 pages. Je ne comprenais rien et je me sentais un peu perdue. Donc je l'ai abandonné. J'ai lu d'autres choses et puis je suis revenue à Bourdieu quand même assez rapidement mais avec un autre ouvrage. j'ai lu du coup la distinction qui est assez impressionnant. Au premier abord, il fait quand même 600 pages. Mais je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à la lecture à l'époque que la reproduction. Et donc de quoi traite Bourdieu dans la distinction ? Il traite de la chose suivante. C'est qu'on a l'impression que nos goûts, nos choix, nos opinions, etc. sont très individuels, très naturels. On les impute à nos goûts et nos couleurs et voilà. Et en fait, lui, il propose l'idée suivante, c'est que, et il l'étudie, c'est qu'en fait, tous ces goûts, ces choix, etc. sont très déterminés par notre milieu social, par la culture dans laquelle on a évolué et donc sont très culturels, sont très déterminés culturellement. Le titre, la distinction, tel qu'il présente, enfin quand il présente le livre à l'émission Apostrophe en 1979, il parle du titre et du sous-titre. Donc le titre du livre, c'est la distinction et ça a deux sens, la distinction. La distinction, c'est le fait de distinguer, de faire des différences. Et puis quand on dit de quelqu'un qu'il est distingué, qu'il a ou qu'elle a de la distinction, on parle d'une certaine élégance, d'une certaine manière dont la personne a de se distinguer de la masse ou quoi. Et donc, en fait, Bourdieu dit que tout l'objet du livre, c'est le lien entre les deux sens de ce mot distinction. Et il explique aussi dans l'émission que le sous-titre critique sociale du jugement est un clin d'œil à un titre de Kant. Alors en fait, je n'hésite pas à vous montrer un petit passage de l'émission. Je vais faire ça. Donc il présente la distinction à l'émission Apostrophe, le 21 décembre 1979. Et donc je vais vous mettre un court passage. J'ai essayé de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate. Quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie. Quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons, qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs. Enfin, ce sont ces choses qu'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Et donc nos goûts, nos opinions, nos choix sont déterminés par notre milieu social, dit Bourdieu. Et donc aussi, nos préférences sont liées entre elles. Et il dit, finalement, le fait de préférer telle ou telle cuisine est rarement sans lien avec le fait de préférer telle ou telle musique. Beaucoup de choses m'ont marqué dans la lecture de la distinction. Mais première chose, déjà, je prends conscience à la lecture que moi-même, je me mets depuis des années une certaine pression au bon goût. Par exemple, la première fois que je suis allée au musée à Paris avec mon amie, ma très chère amie Aurore de l'époque de prépa qui est toujours une de mes meilleures amies aujourd'hui, je vérifiais vite fait, quand j'avais bien une oeuvre, si elle validait ou pas mon goût. Et je me mettais une certaine pression du coup au bon goût. Et Bourdieu m'éclaire un peu dans ce livre parce qu'il explique qu'il y a une certaine hiérarchie dans l'imaginaire collectif des goûts. Il y a des goûts qui sont plus légitimes que d'autres. Et grossièrement, on peut dire qu'il y a des goûts légitimes, des goûts moyens et des goûts un peu ordinaires, vulgaires. Or, les goûts légitimes sont plutôt, en fait, les goûts élitistes et les goûts bourgeois. C'est un peu caricatural et Bourdieu est beaucoup plus subtil que ça, par ailleurs, mais c'est pour transmettre un peu le truc de manière rapide. Et par ailleurs, cette lecture et cette question des goûts, ça me fait réfléchir à mon propre parcours de goût depuis que je suis arrivée à Paris en 2010. Je vais prendre un exemple pour être un peu concrète et illustrer le propos, sur les goûts vestimentaires, par exemple. Quand je suis arrivée à Lou Legrand, vestimentaires et apparences physiques, on va dire. Quand je suis arrivée à Lou Legrand, j'avais des vêtements que j'achetais chez Kamaïo, peut-être certains même chez Kiabi, ce genre d'enseigne. J'avais des mèches blondes dans les cheveux. J'avais des lunettes Dolce & Gabbana avec des petits strass. Et j'ai su, après, que ça ait pu générer quelques moqueries. Mais par ailleurs, je ne me sentais pas toujours forcément hyper... enfin, bien dans la masse. Ce n'était pas forcément perçu de tous, ces différences. Et c'est assez subtil. Mais c'est vrai que moi, j'observais avec beaucoup, beaucoup d'admiration des filles de ma classe que je trouvais très, très élégantes sans être aussi strictes que moi, par exemple. Et puis, bref. Donc ça, c'était à l'époque. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, j'ai changé mes choix, j'ai changé mes goûts et je me suis en fait adaptée. J'ai pris le code. Donc, lorsque j'ai lu la distinction 2014-2015, j'ai lu la distinction, je me rends compte que, voilà, je porte des Stan Smith, des lunettes Oliver People, que je suis super envieuse d'avoir un sac de luxe, que je ne m'habille plus du tout dans les mêmes enseignes et que je mette de côté parfois des sous que je donne en donnant des cours particuliers pour essayer d'avoir en solde des habits de chez Sandro ou chez Maj ou ce genre d'enseignes, etc. Et je me dis, hum, il y a peut-être un lien avec les histoires de classe sociale et de goût légitime et de bon goût, on va dire. Et de cette un peu pression que je peux avoir autour de moi du fait que j'ai un peu changé de milieu. Bon, et au-delà de ça, je vis la lecture de la distinction comme un plongement, une plongée dans une mine d'or statistique et d'études et de témoignages et de photos parce que c'est très très riche. Il y a énormément de choses dans la distinction. Et donc, pour ne donner que quelques exemples, on va trouver, par exemple, des tableaux sur la connaissance des compositeurs et des œuvres de musique en fonction du diplôme. On va trouver des éléments sur la capacité à parler de culture en fonction de la compétence qu'on a de cette culture. Ce qui est très intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que peut-être certaines personnes autour de moi, de l'un peu plus privilégié culturellement, sont capables peut-être de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Mais ils sont capables d'en parler alors que moi, je ne m'y autorise pas. On découvre aussi plein de matrices et de schémas sur les variantes du goût, notamment les variantes du goût dominant. En fait, Bourdieu explique qu'à travers ses études, il peut aller jusqu'à la dernière différence, c'est-à-dire que c'est du côté culture légitime, culture moyenne, culture ordinaire, c'est très caricatural. mais on peut, à travers plein d'études, découvrir les goûts spécifiques des producteurs artistiques, des professions libérales, des patrons du commerce, etc. Il va aussi, parmi ce que j'ai noté, qui m'avait beaucoup marqué, faire une étude des choix vestimentaires en fonction des classes, une étude sur le rapport au corps et à la minceur entre les femmes de milieux privilégiés et les femmes de milieux moins privilégiés, ou encore une première sociologie de la bourgeoisie, bourgeoisie et les différents types de bourgeoisie, la bourgeoisie qu'il appelle un peu la bourgeoisie de Roche et la petite bourgeoisie. Bref, c'est vraiment une mine d'or avec des chiffres qui, forcément, sont un peu datés, mais c'est assez passionnant, je trouve, à lire. Et ensuite, on peut compléter avec plein d'ouvrages de sociologie plus récents qui vont un peu plus dans la profondeur de tous ces sujets. Et donc, c'est plus tard que j'ai repris la lecture de la reproduction et que je l'ai comprise et que j'ai compris le concept... Enfin, que j'ai compris. Je ne sais pas si je l'ai compris, mais en tout cas que je me suis appropriée le concept de violence symbolique et ce concept m'éclaire beaucoup aujourd'hui sur la société et un certain nombre d'oppressions au sein de notre société. C'est un livre, du coup, qui a été aussi écrit par Bourdieu et Passeron et qui est sorti, du coup, si je ne me trompe pas, en 70. C'est présenté, du coup, comme un approfondissement des héritiers et c'est là qu'on a vraiment aussi une théorie de la violence symbolique. Il est constitué de deux livres qui sont assez dissemblables au premier abord et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais galéré à la première lecture. Le premier livre est assez conceptuel et pour tout dire assez hermétique. En fait, Bourdieu fonde... Enfin, c'est les fondements théoriques de la violence symbolique et il fonde sa théorie sur les théories de fondement de pouvoir chez Marx, Weber ou encore Durkheim. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément hyper facile à aborder même si c'est intéressant. Et puis, la deuxième partie, ça s'intitule le maintien de l'ordre et pour le coup, explique en quoi cette violence symbolique est un maintien de l'ordre et plus facile à lire, plus pratique. Alors, j'ai cherché une définition à la fois courte, accessible et rigoureuse de la violence symbolique. Ce n'était pas forcément évident, évident. Finalement, ce qui m'a le plus plu, c'est la définition que j'ai trouvée dans une vidéo YouTube que je vous mettrai en description. Alors, voilà ce qu'il propose. Le pouvoir de violence symbolique est un mécanisme de domination sociale où un groupe social impose aux autres groupes des choix, des opinions, des comportements en les faisant passer pour légitimer l'universel alors qu'ils sont situés socialement. Alors, c'est un pouvoir qui est méconnu et c'est aussi en cela qu'il est dangereux. on ne s'en rend pas compte et il faut une certaine opération de dévoilement pour en prendre conscience. Ensuite, il engendre une certaine souffrance, la souffrance des dominés dans cette structure de violence symbolique qui ne dispose que des catégories de pensée des dominants et donc intériorise les hiérarchies comme naturelles. Les dominés ont un sentiment d'infériorité et d'insignifiance parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à cette culture légitime alors que non seulement ce n'est pas de leur faute parce qu'en fait ils n'ont pas le même bagage que d'autres pour y accéder et qu'en plus c'est arbitraire. Cette culture légitime est arbitraire. Cette violence est une violence structurelle, elle n'est pas intersubjective, ce n'est pas entre les individus que ça se passe, les individus en sont seulement des relais ou des récipiendaires. C'est un mot qui marche ça ? Bref, ils intériorisent, ils reçoivent, ils renvoient de la violence symbolique, parfois ils en reçoivent plus qu'ils en renvoient, parfois ils en renvoient plus qu'ils en reçoivent, bref. Mais en tout cas, c'est structurel. C'est un système qui dépasse les individus. Et comment s'instaure cette violence symbolique ? Par le biais de l'éducation, par l'action pédagogique, mais aussi par toute institution légitime que sont les médias, par exemple. Et donc là, on a vraiment cette théorisation du fait que l'école est un instrument de reproduction sociale, car elle juge les élèves de tout milieu sur leur capacité à détenir la culture et les codes d'un milieu. Et donc c'est un maintien de l'ordre, parce que c'est pas simplement un endoctrinement théorique, c'est un moyen aussi de maintenir des hiérarchies et de faire se perpétuer des systèmes de reproduction sociale. Et moi, j'ai été particulièrement marquée par le chapitre élimination et sélection, parce qu'effectivement, dans les concours que l'on connaît et qui se présentent comme neutres, que ce soit d'ailleurs dans l'assignement secondaire ou supérieur, eh bien, il y a un biais très fort par exemple, quand au bac de français on tombe sur du théâtre, eh bien, si on a eu l'habitude ou pas dans notre famille d'aller au théâtre, clairement, on aura un avantage ou pas au départ. Et puis, c'est encore plus vrai dans les concours de l'enseignement supérieur. Je pense au concours de... Enfin, le concours de Sciences Po a changé, mais je pense au concours de l'ENS, par exemple, qui est assez discriminant. Et je dis pas ça parce que je l'ai pas eu, je veux dire, il y a plein de facteurs, quoi, il y a plein, plein de facteurs. Bourdieu, il l'a eu alors qu'il vient d'un humain privilégié. Et tout ça, ce sont aussi des parcours individuels et c'est important d'avoir en tête que là, je donne qu'un prisme parmi tant d'autres sur les choses, mais c'est un prisme qui est éclairant quand même. Voilà. Bon, voilà, on va fermer les livres. Forcément, j'en ai pas restitué du tout toute la richesse, mais ça sera déjà, j'imagine, assez long. Donc, on va fermer les livres et puis je vais vous partager un petit peu mes réflexions, mes questionnements aujourd'hui autour de tout ça parce que ça continue de beaucoup m'interroger. Alors, dans mon parcours personnel, là je vais reprendre un peu sur mon exemple parce que c'est surtout ça que je connais et dont je peux parler. J'ai reçu beaucoup de violences symboliques, mais j'en ai aussi renvoyé et j'en renvoie aussi de plus en plus parce que comme j'ai un peu changé de classe sociale, c'est un terme un peu impropre, moi c'est pas celui que j'utilise, mais je... Bref. Comme j'ai un peu changé de classe sociale, et que j'ai chopé à la fois les codes et la culture légitime, etc., maintenant je suis plus susceptible de renvoyer de la violence que d'en recevoir. Et je la renvoie par plein de manières. Forcément, j'ai une culture qui peut se pressentir quand on discute avec moi, j'ai un rapport au langage aussi, j'utilise du vocabulaire, des formes syntaxiques, etc., assez soutenues. Je filme là par exemple devant une bibliothèque qui est assez remplie et qui en impose un peu à certains égards. Je mets des fringues qui font un peu le look assez bourgeois, etc. Et tout ça, ça fait que je peux renvoyer clairement de la violence symbolique. Et en même temps, je continue moi d'en recevoir et d'avoir intégré beaucoup de choses et de craindre la violence symbolique. je me sens un peu toujours dans une tension interne où je crains la violence symbolique et en même temps, je la renvoie et tout ça est assez complexe. En fait, j'aimerais ne pas en renvoyer mais je suis prise dans cette structure et c'est galère et je pense comme nombre d'entre nous, on est un peu aussi dépassés par tout ça et c'est pas facile. Donc comme je disais, parfois c'est difficile pour moi de ne pas en renvoyer parce que comme je l'ai intégré, je peux en renvoyer pour me protéger. Déjà, il y a ça. Ensuite, parfois tout simplement, je ne me rends pas du tout compte et là, en cela, c'est là où peut-être je m'approche de plus en plus d'une certaine appartenance à une classe privilégiée où en fait, tu ne te rends pas compte parce que tu as toujours baigné là-dedans, entre guillemets. Il y a aussi le fait que je ne veux pas me brider sur certaines choses parce que je trouverais ça hyper condescendant. Par exemple, moi quand je vais en famille, je n'ai pas envie de me brider ou de ne pas utiliser trop tel ou tel mot ou pas faire référence à tel ou tel livre parce que ce serait condescendant en fait vis-à-vis de ma famille. Ce n'est pas parce qu'ils ne baignent pas dans cette culture qu'ils sont cons quoi. Donc voilà, il n'y a pas de problème, on peut en parler. C'est juste que il faut faire gaffe quand même parce que dans une structure, on est dans une société et donc tout ce qu'on dit peut être chargé symboliquement aussi par ailleurs. Il y a un autre élément qui me questionne. Mon discours là, en l'occurrence, est assez décousu mais comme mes réflexions donc voilà, c'est normal. Un autre élément, c'est que j'ose dire que quand même je trouve que La recherche du temps perdu de Proust c'est de meilleure qualité qu'un livre de au pif Guillaume Musso ou Marc Lévy ce genre de choses. Je pense que c'est de meilleure qualité j'ose le dire. Je trouverais relativiste un peu de ne pas le dire. Mais après le truc aussi c'est que là je prends des exemples hyper caricaturaux mais justement il y a un spectre immense et un monde immense entre les deux et c'est justement ça aussi qu'il faut explorer c'est qu'il y a plein de choses qui sont de très grande qualité et très cool et qui ne sont pas reconnues comme culture légitime et c'est vers ça aussi qu'il faut aller faire cette reconnaissance de la variété culturelle. Du coup, quelles sont les pistes de solutions pratiques que moi j'ai trouvées à l'heure actuelle et qui sont du coup les miennes là à l'instant T. D'abord, je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle le classisme. Le mot est construit de la même manière que sexisme, racisme, etc. et renvoie à toutes les discriminations qu'on peut faire au regard de l'appartenance à des classes sociales. Donc par exemple, quand j'entends quelqu'un dire oh là là, ce mec est trop un beauf, etc. ou ce genre de choses ou se moquer du fait que quelqu'un fasse des fautes d'orthographe ou bref, j'ai une sorte d'alerte, j'ai une sorte de sonnerie dans la tête où je me dis oula, il y a peut-être du classisme là il faut faire gaffe et moi par ailleurs j'essaye de m'en prémunir et de faire gaffe. Ensuite il y a tout le positionnement autour de la culture, parler culture et tout. Alors moi ce que j'essaye de faire aujourd'hui c'est je ne me bride pas mais je ne présuppose pas que l'autre sait. Ce n'est pas toujours facile, parfois on est un peu sur la brèche mais j'essaye de faire gaffe à ça. Après parfois je me plante, parfois je me foire, moi je parle de culture mais pardon en termes de langage, j'ai un collègue il n'y a pas si longtemps qui m'a dit que parfois quand on discutait ou en réunion ou quoi il vérifiait des mots que j'utilisais sur Google parce qu'il n'était pas sûr de ce que ça voulait dire. Honnêtement c'est des choses, c'est délicat quand même parce qu'on peut faire se sentir nul des gens alors que ce n'est pas du tout notre but et voilà et bon ce n'est pas forcément très facile à aborder. Et c'est vrai que pour une chaîne YouTube comme celle-là que je suis en train éventuellement de construire etc. la question elle se pose aussi parce que si je parle de littérature, de culture, de choses comme ça, il y a un risque aussi de violence symbolique. Donc moi ce que je vais essayer de faire c'est d'une part de ne pas présupposer que tout le monde connaît les oeuvres ou les références auxquelles je fais allusion. Je vais aussi essayer d'ouvrir le champ de ne pas parler que de classiques purs et durs enfin purs et durs si parce que le champ des classiques est très large mais de ne pas parler que de culture légitime plus plus on va dire. Là par exemple récemment j'ai lu un livre L'Estança à Sophie de Christiane Rochefort qui n'est pas considéré dans la culture légitime et qui d'ailleurs dont la couverture fait un peu roman de gare et c'est vachement bien. Et du coup j'aimerais en parler et essayer d'insuffler un petit peu cette liberté qui est facile à avoir pour moi qui est le bagage de culture légitime on est bien d'accord. Mais en tout cas de partager un peu cette liberté que j'ai cette désacralisation que j'essaye d'avoir vis-à-vis des livres et de la culture légitime. Voilà je finis cette vidéo j'espère que je sais qu'elle est longue là encore une fois mais j'espère qu'elle aura été intéressante à l'écoute. Je vous invite bien sûr à commenter à partager toutes vos réflexions là-dessus quelle que soit votre familiarité avec ses oeuvres quel que soit aussi votre milieu d'origine ou votre facilité à l'écrit ne vous bridez pas même si vous faites des fautes d'orthographe et tout on s'en fout. Et puis voilà je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. 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 Merci.